Pour cette nouvelle édition, le club des entreprises de la robot numérique a réuni plus de 70 personnes autour du thème des outils virtuels au service du réel. Les outils numériques sont très pris à des entreprises pour aider à l'achat de solutions robotiques, c'est le cas de ABB France. On va présenter RoboStudio, c'est un logiciel robotique 3D qui permet de choisir son robot en prenant en compte le rayon d'action, le type de robot et à intégrer ça dans un chargement de machine par exemple. Donc on simule avec des éléments 3D qu'on importe, on simule une cellule complète. Ça peut nous faire le programme hors ligne qu'on peut utiliser pour présenter un client avant-commande, ou après on peut s'en servir après-commande aussi. L'idéal c'est l'utiliser en avant-commande pour faire le projet, se donner une idée du projet si on ne sait pas quel robot on veut utiliser, si le robot va passer, si ça va convenir en temps de cycle, parce qu'on peut simuler aussi les temps de cycle. On peut totalement tout simuler hors ligne. Il y a trois ans, RoboStudio a intégré une nouvelle fonctionnalité de simulation qui permet de tester l'installation en conditions réelles. Un outil supplémentaire intégré, complètement compatible avec RoboStudio et intégré dans RoboStudio, est la réalité virtuelle qui, durant toutes les phases d'utilisation du logiciel, va permettre en avant-projet de valider une accessibilité en étant immergé dans l'environnement 3D, de former des opérateurs à utiliser la future machine et de se rendre compte à échelle 1 de quelle est l'envergure, les dimensions de l'encombrement de la machine. Et également, de la même façon, sur tout le cycle de vie de la machine, en utilisant ce jumeau numérique avec la réalité virtuelle. La réalité virtuelle est également utilisée pour vulgariser les métiers de l'industrie et attirer les jeunes. Alors sur cet outil, on va retrouver une modélisation de deux environnements. La partie atelier, qu'on retrouve dans tous les centres de formation, lycées professionnels qui font des filières chaudronnerie, mais surtout une partie chantier. Donc pourquoi la partie chantier est très importante pour nous ? Car généralement, pour accéder à une partie chantier, il faut être majeur. Souvent, les jeunes qui sont en formation sont souvent mineurs et donc ont des difficultés à accéder à la partie chantier. Donc ça nous permet, via la réalité virtuelle, de permettre aux jeunes d'appréhender toutes les notions relatives à la sécurité et aux différents process, industrie, chaudronnerie, tuyauterie, sur chantier. Du coup, de retrouver leur marque, d'apprendre avant de passer vraiment dans la vie réelle, une fois qu'ils seront en entreprise. Le but, c'est de booster un petit peu le recrutement dans nos filières au niveau des jeunes. Donc CAP, Bac Pro jusqu'à BTS. Donc à savoir qu'on est une profession qui recrute énormément. Et donc du coup, on a besoin de jeunes pour pallier un petit peu à ce manque de personnel que les entreprises ont. Puisqu'on est sur une pyramide des âges qui est assez vieillissante. Et donc du coup, le recrutement, c'est maintenant que ça se passe au niveau des jeunes et pour appréhender un petit peu le futur en fait, tout simplement. Les outils numériques d'aujourd'hui permettent également de moderniser les process et favoriser l'accélération de l'entreprise.